D'un côté, des agriculteurs de la CR47 équipés de tronçonneuses. De l'autre, des défenseurs de la nature, entre eux, deux cèdres de l'Atlas vieux 250 ans et menacés par l'extension du lycée agricole. Il est plus important aujourd'hui de construire un CFA pour former nos jeunes que de conserver ces deux arbres. Évidemment, en tant qu'agriculteurs et en tant que CR, nous nous sommes intervenus aujourd'hui parce qu'il nous semblait, c'est d'ailleurs une certitude, que le dossier prenait du retard, le chantier prenait du retard et ça ne peut plus atteindre. Et on avait peur que ce chantier soit suspendu, voire annulé. C'est notre patrimoine, ils ont plus de 150 ans, on a besoin d'avoir l'écologie autour de nous. L'écosystème va être complètement modifié sur ce parc, parce qu'on sait très bien que les deux autres derrière, ils vont mourir derrière. Je pense que c'est notre vie, c'est notre richesse, on veut que nos petits-enfants voient ça aussi. Si on coupe tout, la nature est déjà très mal partie, on ne va plus rien avoir et ça va très mal se terminer au niveau de notre territoire. L'intervention des forces de l'ordre s'est soldée par trois blessés, dont deux gendarmes, lors de la confiscation des tronçonneuses. Une table ronde a rassemblé d'urgence les protagonistes autour du sous-préfet et de la région commanditaire des travaux. Les autorités ont tranché, les deux arbres seront abattus.